Bruxelles, juin 2000, ouverture de l'Euro de football organisée conjointement avec les Pays-Bas. 14 ans ont passé et voilà ça y est, c'est officiel, la capitale de l'Europe est candidate à l'Euro 2020. Un événement qui pour la première fois se jouera à travers tout le continent dans 13 villes différentes. On est candidat pour le package qualificatif, ça veut dire 3 matchs de phase qualificatif, plus un match en quart ou en huitième de finale, ce qui est la majorité des packages qui sont comme ça. Mais en plus on est candidat pour la match d'ouverture. Pour concrétiser ce dossier, il a fallu réunir toutes les forces politiques du pays. Car un euro, ce n'est pas que du sport, c'est aussi et surtout un défi économique et puis des garanties à fournir à l'Union Européenne de football en matière de mobilité et de sécurité. Et visiblement le projet séduit tout le monde. Avec beaucoup de travail, de bonne volonté, un fédéralisme où on se parle, l'état fédéral, la région flamande, la région bruxelloise, la ville de Bruxelles, les partenaires privés, on peut encore avoir des rêves et donc de construire des projets à dimension internationale dans ce pays. C'est aussi important pour l'économie et pour l'image, etc. Nous sommes positifs mais on a aussi des questions pertinentes concernant la mobilité par exemple, mais aussi des autres aspects. La région flamande enthousiaste, c'est un pas de géant vers la construction du nouveau stade sur le parking C de Grimberg. On a fait l'appel au marché le 2 avril, nous sommes le 24, il y a déjà 9 candidats, je suppose qu'il y en aura encore, d'après ce que j'entends. Donc c'est quand même pas mal, moi je suis même un peu surpris, mais je suis surtout surpris par le nombre de firmes étrangères qui se sont impliquées. Et je pense que c'est l'image de Bruxelles. Le futur stade dont on découvre ici quelques maquettes virtuelles devrait atteindre une capacité de 60 000 places. Sa construction pourrait débuter en 2016. Quant à Bruxelles, elle sera fixée sur son sort en septembre, il reste 20 villes en lice.